What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses de la meilleure des façons possibles et surtout que tu progresses dans ton Winter Arc. Aujourd'hui, je vais te faire une série de vidéos que ça fait longtemps que je devais faire de proposer un programme en salle de sport mais avec les machines. On va exploiter nos machines guidées que j'aime pas. Si tu me suis, tu sais que moi j'aime bien bosser en charge libre, j'aime bien bosser aux haltères à la barre et avec mon banc, ça me suffit. Mais tu peux te faire un programme de sport avec des machines à la salle et c'est ce qu'on va faire. On va faire les choses bien et je te propose un programme split, ok ? Parce que pour moi, c'est la meilleure manière de réussir. C'est là où personnellement, j'ai eu le plus de résultats en musculation. Donc aujourd'hui, on va traiter le programme dos-épaule. Sans perdre de temps, on passe par le premier exercice, l'espace de rowing machine. C'est une machine que tu peux trouver dans plusieurs salles de sport. Normalement, dans toutes les salles, il y a une machine comme ça. Peu importe la marque, ça peut être celle de Basic Fit Fitness Park On Air. C'est le même principe. Il y a deux prises. Moi, j'aime bien bosser en unilatéral. Faire 10 répétitions en prise neutre avec la prise du bas, 10 répétitions avec l'autre bras et 10 répétitions avec les deux bras cette fois-ci. Par contre, sur cette machine à Basic Fit, quand je fais les 10 dernières répétitions avec les deux bras, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus l'arrière des épaules qui est sollicité dans l'exercice. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que l'arrière épaule, il faut le bosser. Mais je le bosse toujours comme ça, 10, 10, 10. J'essaie de faire 5 séries au total et si je suis en forme, je monte bien la charge quand je bosse en unilatéral. Comme ça, je me fais mal de la meilleure des façons possibles et je construis mon dos. Ça, c'est un exercice qui me réveille et qui me fait rentrer dans ma science. Deuxième exercice, on va sur du tirage horizontal cette fois-ci. On peut croire que c'est le même exercice, la même chose, mais non, c'est pas pareil. Là, je peux bosser directement mon tirage horizontal simple avec les deux bras, mais là, on va faire encore de l'unilatéral. Le dos, c'est mon point faible. Le dos, c'est vraiment mon bon point faible, donc j'aime bien bosser beaucoup en unilatéral, sachant que là, je fais une petite rotation avec ma main, ce qui fait que je vais chercher beaucoup plus loin dans mon dos. Et ça, c'est bien. Moi, mon dos, je cherche vraiment à aller tirer un max possible pour le débloquer. C'est un point faible, donc on fait tout notre possible pour aller chercher ce dos. Donc, 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 répétitions avec les deux bras, avec une prise plus ou moins serrée. Alors, pour cette machine, il faut savoir que j'aime beaucoup bosser en serré. Je préfère le bosser en serré que le bosser en large. J'ai un meilleur ressenti et je me sens bien. Je préfère la prise large pour d'autres exercices. Pour ça, je vais chercher 4 ou 5 séries de 10 répétitions, pas plus. Ensuite, tirage vertical à la poulie. Bon, là, j'avais une barre un peu spéciale, mais il me semble qu'elle est dans tous les basic feet parce que je l'ai vu dans 3 basic feet. Donc, je pense que c'est une barre que tu peux voir dans les basic feet. J'aime bien cette barre, j'aime bien le ressenti, mais sinon, la barre simple me convient aussi. Là, l'idée, c'est de m'être lourd et d'aller chercher 10 ou 12 reps histoire de se faire bien mal et travailler son dos en largeur. C'est important. Parfois, c'est possible que je bosse en bicep avec cette machine-là. C'est-à-dire que je vais faire 10 répétitions en large ou 12 et après, 10 en serré en supination. Ça, c'est très très bien aussi que je travaille ton dos de manière différente. Mais quand tu bosses comme ça, tu mets moins lourd. Et là, j'ai vraiment envie de mettre lourd. On a déjà fait 2 exercices en un latéral. On n'a pas mis lourd. On n'a pas mis super lourd. Donc là, il faut au moins un exo lourd pour ce programme. Donc, c'est celui-ci pour moi. Et comme on a parlé de bicep, le prochain exercice, c'est un bicep oiseau halter. Oiseau en prise pronation pour l'air des épaules. C'est très important. Et l'oiseau halter en prise neutre. Ça, c'est bien pour travailler l'air des épaules, mais aussi ton dos. Mais franchement, l'oiseau halter en prise pronation, pour moi, c'est le meilleur exo arrière-épaule possible parce que tu sens que ça. Si tu sens que c'est dur au niveau de la charge, baisse et tend un maximum les bras. Et va chercher loin parce que c'est important. J'aime bien faire 10 répétitions ou alors 15 répétitions. Ça va vraiment dépendre de moi, de ma forme et de ma force. Je ne perds pas de temps, je reste sur mon banc, je prends les halter et je vais chercher 15 ou 20 répétitions en élévation latérale. 4 à 5 séries. Comme l'exercice précédent d'ailleurs. Ça, c'est important. On optimise le temps. Parfois, tu vas à la salle, il y a du monde. Tu restes sur ton banc, t'optimises. C'est vraiment important. Par contre, si tu sens que c'est facile, évation latérale, montre les charges. OK ? C'est un peu plus facile que l'oiseau halter, donc là, les charges, tu peux y aller, mais ne va pas trop haut non plus. L'idéal, c'est de rester bien droit et faire un bon mouvement. C'est important. Ensuite, développé militaire à la machine. Alors ça, c'est une machine, parfois je l'aime, parfois je ne l'aime pas, mais là, je l'ai bien aimé bizarrement. Je fais un b-7 avec ça. Je vais faire 10 répétitions en développé militaire standard, classique, comme tu le fais avec les halteres. Et 10 répétitions, cette fois-ci en neutre, pour bosser beaucoup plus l'avant des épaules. Et ça, c'est bien. L'avant des épaules, il ne faut pas le négliger, les gars. Il ne faut pas le négliger, comme je le dis, on a une veine. On a une veine à bosser, la veine de l'avant des épaules, et tu le bosses avec des exos comme ça. 10, 10. C'est important. 4 ou 5 séries, tout dépend de toi. Et on finit cette séance avec les shrugs tranquillement. On a bossé l'ensemble du dos, mais les trapèzes, il ne faut pas les oublier. Donc le shrug, tu vas balancer entre 10 et 15 répétitions tranquillement. Tu peux bloquer 2 secondes vers le haut pour avoir un meilleur ressenti au niveau de tes trapèzes. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut. Pour ma part, mes trapèzes sont en point fort. Donc les shrugs, ce n'est pas un exercice que je vais faire souvent. Mais je les développe quand même. C'est important parce que quand tu mets un débardeur, la ficelle du débardeur qui sépare tes trapèzes en deux, c'est important. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'il faut entretenir. Donc même si tu as des trapèzes, même s'ils sont gros de base, bosse-les parce que c'est important. Nombre de séries, nombre de répétitions, on va chercher les 4 ou 5 séries. Tout dépend de ta force et de ta forme pour ce programme. Le temps de repos, il va différer vraiment en fonction de la journée que tu as passée, en fonction de l'énergie que tu peux mettre à la salle. Parfois, ça pète une minute. Parfois, ça pète une minute trente. Parfois, ça pète deux minutes. Ça va dépendre de plein de facteurs. On est tous différents. On récupère tous de manière différente. Par exemple, moi, quand je commence ma séance avec des BCA, des EA, une minute de temps de repos, ça me suffit même si que je mets lourd. Si j'ai rien de tout ça, eh bien deux minutes, deux minutes trente. Parfois, si par exemple, j'ai mes BCA, mes EA, mais je mets très lourd, eh bien mon temps de repos sera un peu plus long. Même si je récupère vite, c'est normal. Il faut éviter la blessure. Donc voilà, ça dépend de toi. Le meilleur, enfin la meilleure méthode, c'est si tu sens que tu peux partir, tu pars, clairement. Le plus important, c'est que le nombre de séries et le nombre de répétitions soient faits. Donc voilà pour ce programme dos-épaule. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !